Sur invitation du gouvernement congolais, la délégation du Fonds Monétaire International, conduite par Abdulwan Aziz, venu relancer les discussions avec ce pays pour résoudre les incertitudes qui subsistent sur le cadrage macroéconomique et financier de la République du Congo, a bouclé sa mission technique de 7 jours par cet entretien avec le chef de l'État de la République du Congo, Denis Sasungueso, à qui elle a fait le point de sa mission. Une phase de discussion technique qui a été caractérisée par des séances de travail et de rencontres avec les services spécialisés de régime financière et les institutions de la République. La délégation du Fonds Monétaire International se dit confiante quant à la poursuite de sa mission tout en se félicitant de la bonne collaboration des différentes autorités congolaises. Les informations que nous avions sollicitées ont été obtenues pour l'essentiel et nous retournons donc à Washington fort de ces informations. Suivra probablement la phase la plus importante, celle des négociations, en vue de la mise en œuvre des politiques de stabilisation. Je suis confiant pour la suite des discussions que cette collaboration emprunte de confiance des deux côtés va continuer afin que nous puissions obtenir les résultats qui sont escomptés des deux parties, à savoir mettre en œuvre des politiques de stabilisation. Signalons que le Congo-Brazzaville, dont l'économie depuis deux ans est touchée par une crise aiguë, doublée d'un taux d'endettement de 110% au niveau de la dette publique, soit plus de 329 milliards de francs CFA, selon le Fonds Monétaire International, crise due en partie à la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial, espère par ces discussions rélever les défis pour retrouver sa stabilité macroéconomique avec la conclusion d'un programme économique soutenu par le Fonds Monétaire International.